Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va travailler sur la notion de congruence modulo 1 entier. Je vous l'explique. C'est cette notion-là, cette écriture-là. A et B sont congrués modulo N. Cette écriture-là, on peut l'écrire avec trois barres, les crochets, ou les trois barres ici, et vous écrivez mode pour modulo. L'idée c'est que A et B sont des entiers, et N est un autre entier, et on va effectuer la division euclidienne de A par N et de B par N. Je rappelle ce qu'est la division euclidienne. 7, je veux le diviser par 5. Vous vous rappelez, une fois 5, 5, et il reste 2. Cette écriture-là, 7 égale 5 fois 1 plus 2. Cette écriture-là, elle est unique. Ça, ça s'appelle le quotient, et ça, ça s'appelle le reste. L'existence de ce quotient et de ce reste, elle est très particulière, c'est lié à la division euclidienne, et cette écriture-là, elle est unique. Ainsi, il faudra bien, bien, bien noter que le reste, qui est ici, il est plus petit que le diviseur. Le diviseur ici, c'est simple. Alors, je vais vous faire un exemple, et je vais vous expliquer ce que ça signifie. A et B sont congruent modulo N, si A et B ont le même reste dans la division euclidienne par N. C'est-à-dire que je prends A, je prends B, je le divise par N, je regarde le reste pour A, pour B, et si le reste, c'est le même, eh bien, on dit qu'A et B sont congruent modulo N. D'accord ? Donc ça, il faut bien apprendre cette définition-là, et on aura tout le temps besoin d'y revenir. Faisons-le avec 27 et 7 dans la division euclidienne par 5. 27, on peut dire que c'est 5 fois 5, plus 2. Cette écriture-là est unique. En effet, regardez le reste, il est plus petit que le diviseur, et donc on a bien affaire à l'écriture division euclidienne, du fait de l'unicité de cette écriture. Ainsi, 27 a pour reste 2 dans la division euclidienne par 5. Je fais la même chose pour 7. 7, c'est égal à 5 fois 1, plus 2, et du coup, ce que je vais pouvoir dire, c'est que 7, je peux donc l'écrire 7 fois 1, plus 2, mais 7 et 27, ils ont le même reste dans la division euclidienne par 5, et ce reste, c'est 2. Ainsi, on écrira que 27 est congru à 7 modulo 5, parce qu'on travaille avec la division euclidienne par 5. 27 et 7 ont le même reste dans la division euclidienne par 5, cependant, cette écriture-là ne nous dit pas quel est ce reste. Voilà ce qu'il faut absolument savoir, et on va voir dans les vidéos qui suivent d'autres propriétés. Je vous remercie, et à bientôt.